Je sais que les gens m'attendent au tournant pour pouvoir répondre à quelqu'un qui n'a pas du tout besoin de ma réponse, parce qu'il ne mérite pas que je dise son nom. Alors je suis en direct, parce qu'il ne mérite pas que je dise son nom. Il s'agit de M. Dunkedi, M. Sidiya Touré. Nous allons flasher le nom de Sidiya Touré, parce que ce n'est pas trop important. Mais je veux dire M. Idi Amin Abouakar Sidiqi, qui a quitté Idi Amin, c'est-à-dire le principal responsable du calvaire, du malheur de ce pays. Bonsoir Monsouza à moi. Le propriétaire de tous les faux problèmes de ce pays, tout ce qui arrive à ce pays-là, il est le seul responsable, le planificateur, l'organisateur, le traiteur, c'est lui, Idi Amin. Il a tenu des propos à Farhana, et un autre individu qui ne mérite pas qu'on dise son nom est venu dire qu'il connaît l'idée, il connaît, il sait, c'est qu'en passe Idi Amin. Parce que Mbara Fanyana, Idi Amin aussi veut être président dans ce pays. Et quand Mbara Fanyana, ça ne peut pas marcher. Lui aussi veut être chef de l'agent. Mbara Fanyana, je vais présenter la rubrique. Mdalfo, partagez. Bonsoir mon frère So Yunusa. Partagez. Dans ce petit direct, nous verrons que des petites vidéos que je vais vous montrer, nous allons analyser ensemble. Vous comprenez ? Et Mbara Fanyana, c'est notre grand-mère Hadja André Touré. Mbara Fanyana, j'ai envie de sortir tes discours. J'ai envie de ramener tes entretiens sur le régime du paysan Ahmed Sekou Touré. Je voulais encore une fois, c'est lui qui veut me parler en privé là, tu connais mon numéro. Voilà, c'est le 001-215-779-6734. Si c'est pour parler de ASJ, ce n'est pas la peine de m'appeler. Ok ? Voilà. Mbara Fanyana, j'ai juste envie de t'envoyer la vidéo qui est sortie sur selon toi. Dans ce direct, l'entretien était basé sur l'historique. Parce que vous êtes le bon connaisseur de l'histoire de la Guinée. Je me rappelle, M. Bauri, vous avez dit ce jour-là qu'il y a certaines personnes qui ont vécu le temps du président Ahmed Sekou Touré, aujourd'hui, qui veulent faire croire aux uns et aux autres qu'ils ne sont pas responsables des massacres. Ce jour-là, je suis allé chercher la vidéo, l'entretien, c'était sur le Grand-Gueul. Grand-Gueul, oui. Je suis allé chercher la vidéo et en même temps prendre 10 commentaires. Je suis allé chercher 10 commentaires, M. Bauri. Parce qu'aujourd'hui, en Guinée, si c'est les leaders politiques, il ne reste que 5 qui sont dignes. 5 qui sont dignes, qui ont toujours combattu, qui sont toujours montrés du côté du peuple. Le reste, là. Vous avez vu, je ne perds pas mon temps de parler de Lansan Akkuyaté, de Ousmane Kabab, de Faya Midi Bono. Ce sont des personnes inutiles. Ils ne sont pas importants dans ce pays. Non, ils ne sont pas importants. Ils ne sont pas importants. Ils ne sont pas des politiciens. C'est le... Hein ? Eh ? Sidia Touré ? Sidia Touré, je le dis. Voilà. Je vais revenir sur ça. Donc, M. Bauri, je vous ai vu chercher des images de vue en poussant maman. Maman André Touré. André Touré, nous, là, c'est notre grand-mère. Si je t'explique l'histoire de Adi André, tu comprendras que c'est notre grand-mère. Sa maman, à elle, est notre parent de la famille Kuruma de Masanta. Sa maman de la grande famille Kuruma. Vous comprenez ? Vamsa Nikkei. Ouais, le boss de Komenel, c'est moi-même. Comment vas-tu ? Vamsa, comment vas-tu ? Donc, Bauri, Aesirugoua Moukei. Oh, voilà un autre encore qui est venu. Un faux contre Upset. Attendez, je vais... Je vais aider un peu. Non, nous sommes trop... Nous avons dérangé les gens. Les gens sont trop fains. Vous êtes trop dérégés. Vous êtes trop démoralisés sur Facebook. Parce que j'aurais appris même qu'ils ont acheté des blogueurs, tout comme un des blogueurs à 300, 400 millions. Il y a une personne qui ose me demander. C'est-à-dire, il veut me provoquer. C'est quoi ? C'est la provocation. Il écrit... J'espère que bien, M. Benito, vous ne faites pas partie. Jusqu'à-dire, je ne l'ai pas répondu. Je l'ai juste dit, avant de commencer mon direct, que j'ai beaucoup de respect pour lui. Beaucoup de respect pour lui. Voilà. Donc, quand il me voit là, on peut m'acheter, moi. Moi, là, je sors à 5 heures du matin pour aller travailler. J'ai fait 10 heures. J'ai fait 10 heures par jour. Je travaille 4 jours aux États-Unis. 10 heures par jour. Je gagne mon argent. On jette comme ça dans mon compte. Chaque début de la semaine de l'autre. Mon argent est là. Et puis, tranquillement, tranquille. J'ai plus de 3 jours de repos. J'ai fait ce que je veux. Est-ce que vous voyez ? Donc, excusez. J'ai un novice. Donc, M. Bauri, ne me souhaitiez pas bonne fête, s'il vous plaît. Ne me souhaitiez pas bonne fête. Je l'ai déjà dit. Pardon, s'il vous plaît. M. Bauri, je vous ai vu pousser ou chercher des vues. M. Bauri, on y indait. On y batta indemo. Il avait tout le séné, M. Bauri. Elle s'est désagâtée, M. Bauri. Vous n'avez plus de dignité. Vous n'avez plus de parole d'honneur. M. Bauri, vous n'avez plus de dignité. Je me répète. Vous n'avez plus de dignité. Vous n'avez plus d'honneur. Vous n'avez plus la parole d'honneur. Vous ne pouvez pas expliquer à vos enfants, dans le futur, ce que vous avez fait dans ce pays. vous êtes le résumé de la honte. C'est-à-dire, le résumé de la honte. Bonsoir, ma petite sœur chérie. Brigitte, comment vas-tu ? M. Bauri, voilà ce que vous êtes. Vous comprenez ? Donc, je termine par ça, M. Bauri, encore une fois, je continue. par rapport à ce que vous avez dit à Mensei Koutouri et ce que vous avez dit sur son gouvernement. Tout ce que... Mais aujourd'hui, vous forgez, vous cherchez des vues. Votre tuteur, c'est Abba Kassidi Kikamara. Idiamine. Maintenant, je veux te faire écouter, Idiamine. M. Bauri, parce que vous avez compris mon résumé. Vous comprenez ? M. Abba Kassidi Kikamara veut ramener le système à Mensei Koutouri. C'est parce que ça tire entre lui et Mamadi. Je te rappelle que Mamadi appelle Idiamine papa. Tu comprends, non ? La maman de Mamadi là, c'est formel quoi. Mais son mari, vous comprenez ? Maintenant, vous avez critiqué. Nous connaissons le passé historique du régime à Mensei Koutouri. Au-delà qu'il nous a donné l'indépendance, on sait, nous ne connaissons pas très bien, nous ne connaissons pas très bien le temps de Sécoutouri. mais moi, moi, Benito, moi, Benito, j'étais au fond là-bas à l'Élouma. Ce qui est mort, on était à Linsansara. À Linsansara. Je me rappelle, j'étais petit, à Linsansara, je venais de faire mes cours de poulard. Je peux répéter certains cours de poulard ici. Je peux répéter certains cours de poulard ici. Arrivée à la maison, je savais, ma maman était assise, elle était venue en vacances parce que ma mère résidait à l'Abbé, à Concola. Donc, elle nous rendait visite. Elle était venue en vacances. Voilà, parce que, pendant la saison de pluie, pour traverser Combat, Combat, il y avait trop de rivières pour aller à Linsansara. Donc, elle venait pendant la saison 16. C'était un mois de marche. Elle venait en février, vers fin février, marche, elle venait rentrer. M. Baouri, moi qui étais petit là, je sais ce qui s'est passé en ce temps-là, j'étais trop petit. J'ai compris. D'accord, quand il y a eu, j'ai compris mon champion. Il y a eu, merci beaucoup, j'ai compris. T'y en a une nouvelle. Donc, M. Baouri, le président Sécoutouré et autres nous ont donné l'indépendance qui est une fierté. Ils nous ont donné l'indépendance, sous ma carte, comment vas-tu, l'indépendance. Ouh, mais il y a eu des dérives que nous reconnaissons. Les officiers supérieurs, les officiers supérieurs malinqués ont exécuté des officiers supérieurs malinqués en 85. Ils ont mis sa surveillance en un côté. Je ne sais pas que quelqu'un d'autre m'a expliqué de quoi on a dit. Nous, on était au foutard. En résumé. Aujourd'hui, nous, nous sommes parentés à Ady André. Ady André, nous sommes parentés. C'est elle qui a fait la grande mosquée à Masanta, Patrice, demandée à tous les ressortants de Masanta. La sortie là-bas à Masanta en partant vers le lycée Amica-Cabral, vers Patrice. Une grande mosquée au bord de la route. C'est elle qui l'a fait. Masanta, c'est sa maman. Nous verrons de perdre notre sorti qui est mort, c'est-à-dire le notable de Masanta, c'est-à-dire le contigui de Masanta est décédé. C'est le vieux Kuruma. C'était son de vieux Kuruma là. C'était l'un des frères de sa maman. Je suis en train de faire un petit résumé, M. Baurio. Aujourd'hui, regardez vos commandes. Mais à fond, nous voyons de douille derrière Maman André Touré. Mais vous voyez de douille, personne ne sert de vue. Mais on dirait que vous n'êtes pas responsable. On dirait que vous n'êtes Ça dit, tu cherches quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Oui, nous voyons de douille. Il y a même nos parents de Masanta qui sont arrêtés. Doucement. Mais regardez-vous. Tu cherches quel nom? Tu as déjà cuit tes cartes. Ce que vous voulez là? Excusez-moi, je vais aider un peu ceux qui reçoivent de l'argent à Franck. C'est ce que il y a encore parce que parce que nous ne sommes pas parés. Monsieur Baori, tu vas te dire la vérité. Merci, bravo, c'est mon champion. Monsieur Baori, j'ai vu des commentaires, je suis d'accord avec mes parents. Donc, j'étais fort et puis tu le sais, tu fais semblant. Sauf que je ne savais pas, je ne croyais pas que tu allais accepter, non seulement d'abord, tu as accepté d'être le chef du gouvernement d'un régime militaire dont tu avais clairement dit devant le monde entier, que c'était une erreur de travailler avec Dadis et les militaires. Oui, tu l'as dit, la vidéo là-bas. Le monde entier était surpris que tu travailles avec Mamadi Doumbouya. Et entre Mamadi et Dadis, la façon dont ils sont arrivés au pouvoir, si nous regardons, il y a un qui a assassiné plus de combien de personnes. Monsieur Bala Kalivoghi, tu veux rentrer dans un débat parce que j'ai parlé de Sotikamo. De Sotikamo, quoi. C'est-à-dire, c'est le notable de Masanta. Je sais là où tu veux en venir parce que tu es trauma, je suis connu en qui. Peut-être tu veux me dire que c'est un trauma qui est notable de Masanta. Le débat là, je ne rentre pas dedans. Je fais partie de personnes neutres dans ce débat à Masanta. Il faut demander à tout le monde. Je ne rentre pas dans ce débat entre Konyanke et Thomas. Vous comprenez ? Donc, je laisse tomber. Il y a un jeune ici-là qui s'appelle Tidjan. Il a grandi là-bas à Masanta. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Personne ne met sa bouche dans la fête parce que voilà, tu veux rentrer dans un débat, m'envoyer dans un débat où ma tête ne peut pas supporter. voilà, c'est notre Kuntigi. lui, il est décédé. Paix à son âme. Donc, mais ce n'est pas Ouri, tu as accepté de ce débat. Maintenant, voilà, secondo, tu es en train d'accepter que nous ramenons le résume du présent à Medsekuturi. C'est ce qui me fait rire aussi. Hein ? T'as dit, tu es en train de ramener, t'as dit, tu valides la Tawa en M. Baoui, Taweda, Taweda, dans un groupe qui veut ramener le système à Medsekuturi. Regarde-toi. Parce que selon toi, nous sommes cuits. Le RPG n'aura plus de candidats, parce que nous avons dit, quête, si ce n'est pas Kansuri, il n'y aura pas de candidats. Ça, c'est acquis. C'est ce que je vous ai dit. Le RPG, si ce n'est pas CELU, voilà, si ce n'est pas CELU, il n'y aura pas de candidats. Merci, Dr Kabine, merci beaucoup de Taweda, merci, docteur. Est-ce que vous comprenez ? M. Baoui, nous yurumikoua, ça fait mal. Moi, là, personnellement, je n'en vais pas au présent M. Cekouturi. Parce que mon grand-père m'a expliqué comment Galoteli est mort. Si tu veux que je t'explique un peu, le nom d'une personne qui rentre à Cekouturi et sorti comme il veut dans son bureau, je peux te donner le nom de la personne. Tout Kolea connaît ça. Et le jour on a annoncé au présent Cekouturi que Galoteli est mort, sa réaction parce qu'elle a tapé sa tête sur le pilier qui était devant parce qu'il sait que personne ne dira qu'il n'est pas responsable et pourtant il est le responsable. quand tu as des morts tu es chef tu es responsable c'est toi le premier responsable on ne nie pas mais moi me dire aujourd'hui que toi tu veux valider l'ambition de Idi Amin Idi Amin là il n'a aucune ambition si c'est pas venger c'est venger fait venger tu connais l'histoire je n'ai pas besoin de t'expliquer tu comprends tu connais l'histoire tu fais semblant d'arriver je suis énervé d'arriver comment tu as agité autour d'Adi André tu as agité à côté d'Adi André on dirait quoi je vais te faire écouter une vidéo parce que s'il se dit que quand si le pouvoir quitte Cancan ça doit tomber à Farana les autres Guiné là ne font pas partie attendez Abib Kande merci mon frère excusez-moi je vais aider un peu les autres Guiné là je suis en direct les autres Guiné là ne font pas partie de ce pays ne font pas partie du gâteau du partage du gâteau Benjamin s'est accéléré il s'est organisé pour détruire notre armée il a été très habile il a commencé par envoyer combien d'officiers à la retraite d'autres n'avaient même pas l'âge dans la retraite il était il a été très habile mot d'Africa hi how are you big l'espain la deuxième phase il a poussé d'Ombouya à se débarrasser de la première vague des forces spéciales et ils étaient mités à l'intérieur il fallait former vous comprenez attendez je vais aider un peu délicansori voilà l'imbécile je vais l'aider un peu il va voyager un peu vous comprenez donc aujourd'hui il d'Amin est passé à la vitesse supérieure il a poussé d'Ombouya à arrêter certains officiers qui l'ont aidé pour le 5 septembre il a aidé d'Ombouya c'est Idyamine c'est Idyamine est un catalyseur demandé aux chimistes Idyamine est un catalyseur il n'apparaît jamais en fin de réaction jamais en fin de réaction c'est-à-dire il catalyse il facilite il facilite c'est-à-dire il facilite mais il n'apparaît jamais en fin de réaction c'est un vrai catalyseur un vrai un 10 on a un petit bas-chérif on a un vrai catalyseur donc M. Baoui le fils du présenté Koutouré a fini ses sept ans de prison mais je ne sais pas jusque-là pourquoi on ne le laisse pas quelqu'un m'avait dit qu'il est sorti de la prison la salle je vais vous montrer tout de suite là M. Baoui il y a beaucoup d'histoire dans ça ce qui me fait mal ce sont tes agitations tu connais Idyamine tu connais Idyamine merci beaucoup enzyme biocatalysée merci beaucoup mon frère mon champion lui il connait même il connait même les engymes biocatalysés c'est ça même Idyamine M. Baoui avant même que tu as chef du gouvernement tu as vu comment il a disloqué les maillons de l'armée aujourd'hui il n'y a plus d'armée intellectuellement stratégique il n'y a pas d'armée il n'y a pas d'armée nous avons des photos des photos physiques et puis c'est terminé vous comprenez donc tu vas écouter ça et puis te soulager te soulager parce que le 30e décembre ce sera la fin le 30e décembre ce sera la fin aujourd'hui là il paraîtrait que vous vous êtes devenus trop gentils Hadia André c'est qui était là-bas il paraîtrait que la grand-mère a demandé la grand-mère Hadia André a demandé il a posé des doléances vous avez entendu la grand-mère a demandé de libérer les prisonniers je ne sais pas qui a expliqué à la maman parce qu'elle n'entend pas très bien de libérer les prisonniers politiques d'apaiser la situation elle a dit trois mots la maman tu étais là-bas monsieur Baoul les photos sont là tu étais là-bas dans joli et dans le salon dans l'arrivée dans l'arrivée dans la râpe là-bas dans joli tu as dit tu entends de te rappeler tu es assis dans le salon d'un monsieur qui a exécuté tel 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 c'est comme ça parce que tu es un hypocrite tu n'as pas de coeur tu ne paies pas parce que ce qui me fait mal c'est que même moi Benito je préfère le feu je préfère l'acide que il diamine monsieur Baoul en d'aou il diamine non tu connais le diamine s'il te plaît tu connais bien le diamine je préfère le feu l'acide qu'il diamine il faut l'écouter si on t'a promis d'être que tu seras premier ministre après la transition tu te trompes mais d'où n'était non j'ai écouté ma soeur une soeur c'est Bungis c'est Bungis elle a parfaitement raison la soeur elle est Bungis elle dit dans un direct elle s'adresse à la maman il dit il y a trop de peuls dans ton gouvernement il y a trop il dit il y a pas quand on dit trop là c'est qu'il y a un excès il y a trop de peuls dans ton gouvernement ce n'était pas le comportement des peuls oui elle a raison c'est ce qu'elle a dit Nadia comment vas-tu elle dit la vidéo là-bas quelqu'un m'a m'a rappelé deux fois c'est la vérité la soeur a parfaitement raison il dit ce que j'ai dit là ils vont t'expliquer il a cité il a cité il y a trop de peuls regardez regardez le gouvernement il y a trop de peuls il y a trop de peuls il y a son conseil parce que Ben Ali est parti il y a un moment de peuls il a cité beaucoup oui c'est vrai ministre de travaux publics on peut citer beaucoup beaucoup de peuls comme ça sans pouvoir parce que le vrai pouvoir c'est dans les mains de Idi Ami c'est le seul vous n'aurez rien qu'est-ce que vous allez gagner d'accord nous allons voir ça ensemble toi tu es chef du gouvernement j'ai appris avec le coeur mon coeur a été blessé lorsque j'ai appris que vous demandez des docteurs des docteurs béninois voilà encore vous venez d'insulter la Guinée des docteurs béninois pour donner des cours dans les universités tellement que j'ai cru au départ que c'était faux je suis allé sur le site j'ai vu l'information des docteurs béninois en république de Guinée pour faire quoi dans ce pays de professeurs de Sarabailou ce pays de professeur Bano ce pays de professeur Yusuf ce pays même de Aishaba ce pays sont nombreux comme ça des docteurs même l'enseignement super de Soussura de Alpha Kondé vous savez en quoi il est docteur allez-y à Gamal il n'y a que des moscovites et des cubains des gens qui ont leur doctorat certaines études d'autres ont fait 15 ans d'études universitaires Yo même le Gabon le Gabon avait un contrat avec la Guinée autant de l'ancienne à compter ce sont nos médecins ici en Guinée qui partaient au Gabon qu'on m'a dit aujourd'hui que ce sont les béninois qui viendront qu'est-ce que nous avons fait on n'avait pas de docteur vous préférez donner des parce que eux là ils sont payés en devise ils ne sont pas payés en franc guiné en devise en devise vous avez envoyé des docteurs à la retraite parce que vous êtes une bande d'ethno et autres le gars a été trois fois meilleur cadre de la République meilleur cadre celui qui me parle de l'intégration africaine je vais te dire tout ce que tu veux entendre alors pourquoi pendant plus de 20 ans il n'y a pas l'intégration africaine n'importe quoi l'intégration africaine bande de fouriers il ne faut pas venir chier sur ma page regardez vous comprenez c'est toi qui voit ça comment on va tuer Fatmata Bintar on oie donc aujourd'hui non seulement on a été humilié pendant la fête d'indépendance regardez une fête d'indépendance regardez notre pays regardez je laisse ça j'ai le document ici les documents ici ça est là voilà le site ça est là départ de plusieurs dizaines de docteurs béninois pour la Guinée le gouvernement se prononce et voilà le test je ne vais pas rentrer dans le débat donc nous allons commencer par ça regardez la maman à Yandri maintenant monsieur Baouri regardons ensemble regardez ces deux personnes monsieur Baouri regardez-les voilà le problème de la Guinée regarde très bien ça monsieur Baouri regardez-le ici voilà deux personnes les deux premières personnes responsables de tout dans ce pays monsieur Baouri regardez-les 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 les deux personnes je vous rappelle M. Baouri il est très instruit en courant il est très instruit il a été instruit à l'abbé il a étudié le courant à l'abbé et comme ça il dit il faut te renseigner regardez-les le promoteur de la constitution regardez-les le petit il n'a même pas 40 ans un milliardaire regardez-les M. Baouri ce sont les enfants là qui sont en train de vous utiliser ben on a la dignité regardez-les M. Baouri on va aller plus loin il n'y a un do 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 tu as vu ça M. Baouri voilà donc je continue maintenant tu vas écouter ça j'ai mis ça continuez je donne la parole à Mme Engoy Mouti Bélé Présidente c'est Mme Mouti Bélé Ngoï je voudrais abonder dans le même sens que mes deux collègues M. Delacroix et M. Boukili pour l'urgence en fait de nous réunir on est en train de parler de certains conflits comme par exemple celui du Proche-Orient mais il y a des conflits qui sont invisibles dont on ne parle pas à la télé dont on ne parle pas à la radio dont il n'y a pas d'image je parle par exemple la problématique de la Guinée avec ce gouvernement guinéen qui n'organise pas d'élection démocratique qui enlève des journalistes qui tue les populations civiles et malheureusement ce sont des conflits également qui sont invisibles qu'on ne voit pas à la télévision et ce serait essentiel qu'on puisse aborder ces points dans cette commission également voilà ça c'est à la commission des droits de l'homme la commission des droits de l'homme vous comprenez ça là monsieur Baouri ça là c'est le résumé de ce qui se passe en Guinée je vais me faire réécouter une dernière fois parce que apparemment vous n'êtes pas à jour apparemment vous n'êtes pas à jour vous n'êtes pas du tout à jour avant de continuer je donne la parole à madame Ngoï Mouti Bélé je voudrais abonder dans le même sens que mes deux collègues monsieur Delacroix et monsieur Boukili pour l'urgence en fait de nous réunir on est en train de parler de certains conflits comme par exemple celui du Proche-Orient mais il y a des conflits qui sont invisibles dont on ne parle pas à la télé dont on ne parle pas à la radio dont il n'y a pas d'image je parle par exemple la problématique de la Guinée avec ce gouvernement guinéen qui n'organise pas d'élection démocratique qui enlève des journalistes qui tue les populations s'ils veulent et malheureusement ce sont des conflits également qui sont invisibles qu'on ne voit pas à la télévision et ce serait essentiel qu'on puisse aborder ces points dans cette commission Madame on ne peut pas voir ça à la télé parce que la France gère toutes les télévisions qui sont vues en Afrique Madame on ne peut pas voir ces conflits là Madame parce que c'est la France qui gère toutes ces télévisions qui sont vues en Afrique Madame s'il vous plaît vous comprenez merci Madame la députée belge vous êtes députée belge je rappelle vous êtes députée belge merci de penser à notre pays tandis que les gens sont en train d'être de se coucher à terre pour un ancien régime le régime du plus armé c'est ce qu'on veut ramener en ce temps là merci Madame voilà on tue la population on enlève les gens on ne parle pas de ça dès que tu parles on dit non que tu n'aimes pas la Guinée dès que tu parles non vous êtes pas patriote oh il prend ce ok elle est en train de jouer la balle elle a un jeu là donc je prends ça encore excusez-moi je termine pas ça rapidement où j'ai mis ça permettez-moi ça là même c'est mon c'est mon compte personnel mais c'est où j'ai mis ça eh Dieu je voulais vous faire écouter ça oh est-ce que j'ai transféré non je voulais juste vous faire écouter ça oui j'ai transféré je crois bien non non oh my god bon j'ai oublié j'ai pas transféré je crois bien j'ai pas transféré oh merde 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 d'accord excusez-moi j'ai pas pu transférer c'est pas grave dans un je vais vous faire écouter où est ma page attendez on va impossible c'est pas grave c'est pas grave donc voilà ah oui elle est très bien madame on vous dit merci encore une fois merci je cherchais quelque chose j'ai tant oh my god je sais pas là où j'ai mis ça et voilà parce que je voulais faire écouter monsieur baori monsieur baori monsieur baori baori eh baori j'ai même réservé un document monsieur baori regardez le document vous avez vu ce document là regarde le document là le document là c'est le document signé par qui regardez monsieur baori regardez le document il est signé le 26 février 1971 signé Ahmed Sekou Touré je suis je suis le document là le document que vous voyez comme ça là je vais le lire de même monsieur baori regardez le document c'est une note circulaire je vais juste vous montrer la date monsieur baori regardez 1971 1971 1971 regardez 1926 février 1971 signé Ahmed Ahmed Sekou Touré Ahmed Sekou Touré ça c'est demain m'challah donc portez-vous je laisse le reste là demain portez-vous je voudrais m'adresser à Sidia Touré mais je suis Diatouré tu es en Côte d'Ivoire tu as raison tu n'as pas de maison en Guinée ça c'est la vérité tu n'as pas de maison en Guinée ça c'est vrai tu n'es pas candidat tu n'es pas tu peux pas être candidat ça c'est vrai mais moi je ne suis pas étonné je vois les gens qui sont surpris tu es en Côte d'Ivoire tu as travaillé avec le président Alassane Ouattara tu étais dans son gouvernement en 93 tu étais son directeur de cabinet tu as été débarqué tu as été débarqué tu as travaillé avec lui mais ça se voit non Alassane Ouattara est au pouvoir ça fait plus de 10 ans mais il n'a jamais pensé à toi il ne t'a jamais appelé il n'a jamais tu as été son directeur de cabinet moi Benito j'ai été directeur je deviens tout de suite là président j'ai eu trois assesseurs M. Beigondo et M. Yalu Abouakar comprenez nous avons travaillé 7 ans ensemble si M. Beigondo à son dame il est décédé Saint Yacouba et M. Bokar Yalu vit très bien il vit très bien un très bon cadre il viendra me trouver ah si moi j'ai retrouvé M. Yalu mais dis donc c'est trop fier de lui même si je ne le nommais pas mais quand même si on s'est très bien séparés très bien séparés nous avons fait le dernier conseil de direction c'était le 11 novembre moi j'ai bougé le 15 novembre on s'est dit au revoir donc M. Sida ça se voit ça se comprend Alassane Ouattara qui était son directeur de cabinet tu vis en Côte d'Ivoire la relation entre la France et la Côte d'Ivoire est en forme ces deux pays qui se comprennent très bien tu n'as la seule maison que tu as dans le monde c'est la seule maison que tu as en Côte d'Ivoire tu es dans ce pays Alassane te connait Alassane connait ton passé Alassane connait tout ce que tu as fait toi tu ne peux pas parler tu ne peux pas parler je ne sais pas pourquoi les gens sont étonnés pourquoi en fait l'étonnée toi tu ne peux pas Sida celle qui te connait c'est par respect celle qui est passée te voir et puis il t'a expliqué la situation actuelle il t'a dit ce qu'il veut faire il t'a expliqué moi non j'ai peur que tu ne divulgles votre entretien au CNRD je sais voilà j'ai peur tu comprends donc rien ne m'étonne moi tu as vu les gens m'ont reproché ah Benito tu ne parles que de RPG et de l'IFDG moi là je l'ai tout entendu il n'y a que deux partis politiques plus la société civile de FNDC et de SACO c'est tout ce que je connais on dit non Benito l'IFDG moi j'ai toujours dit l'IFLA n'est pas mon problème te connaissant très bien et puis je termine par là tu traites notre gouvernement d'incompétence c'est vrai mais dans ce pays là dans ce pays qu'on appelle la Guinée il faut nous montrer le gouvernance qui a fait des édifices qui a fait des ponts en tout cas qui a fait un peu plus que notre gouvernement en tout cas ce n'est pas pour toi là pas pour toi là pas pour toi j'ai actuellement l'entretien qui se passe entre et là c'est dans les étoiles là c'est déjà arrivé au PM5 c'est déjà arrivé là-bas c'est-à-dire ta réflexion se résume à ta taille à ta taille toi tu peux plus être candidat tu as 79 ans bientôt le mois prochain tu as 79 ans d'ici les élections tu auras 80 ans tu peux pas être candidat on a déjà ceux qui ont 80 ans en ne font plus partie donc c'est normal et puis tu piques tu lances des flèches à Kassori Fofana Kassori a été toujours pour toi quelqu'un qui doit être abattu je dis moi Belito j'ai dit à un ami aujourd'hui il m'a appelé j'ai dit quand on voit les filles non j'ai dit attendez même ton boss là ton boss connait Sidi mais c'est par respect il est parti s'entraîner avec lui donc le débat est clos moi j'ai dit au frère Sidi a trouvé à travers avec Alassane Ouattara c'est un exemple j'ai dit au frère il a travaillé avec Alassane Ouattara en 93 Alassane Ouattara est devenu président pourquoi il ne l'a pas appelé pourquoi il ne l'a pas appelé c'est maintenant qu'un de ses amis a pris Sidi le frère Lino Benito j'ai compris mon famille c'est bon je dis donc femme ou non comprends là-bas ils ont travaillé il était direct pourquoi il ne l'a pas appelé pendant plus de 12 ans de gouvernance il ne l'a pas appelé où est Thibou Kamara Thibou est là-bas Thibou a épousé l'une des nièces c'est la nièce de président en tout cas Thibou est là-bas Thibou travaille Thibou s'est intégré pour demander il faut demander à Sidi pourquoi Alassane n'a pas appelé hein donc lui n'est plus candidat maintenant il est aigri parce qu'aujourd'hui si on parle d'élection il n'y a que deux personnes vous ne voulez pas entendre ça moi je le dirais tous les jours il n'y a que deux personnes dans ce pays là celle de l'ingalo Kasori Fofana voilà les deux et pourtant dans ce pays là c'est les deux personnes là qui ont volé plus que tout le monde quand tu parles on dit oh c'est un voleur oh c'est un voleur aujourd'hui là est-ce que vous entendez quelqu'un parler de voleur non en tout cas aujourd'hui là les communicants du CNRD ont peur de dire qu'elle est un voleur on peut dire qu'elle est un voleur parce qu'on ne peut plus parler de vole aujourd'hui là c'est ce qui s'est passé en trois ans à l'âme de l'ingalo en trois ans dites-moi que quels sont les les super ninjas en vol quels sont les personnes qui sont super ninjas en vol il y a un même qui est là-bas Idiamine c'est le numéro un le numéro un des voleurs c'est lui Idiamine vous me donnez raison notez gardez le juge sera là-bas devant un procureur ils vont étaler devant vous des milliards des étages des parcelles donc portez-vous très bonne nuit voilà pourquoi je vous dis encore si d'acte moi tu ne m'impressionnes pas moi tu ne me surprends pas et puis regarde tellement que tu es incertain tu es parti changer ça peut-être que je t'ai bien écouté à la dachevelle moi ce n'est pas ce que tu as posté parce que je suis ami avec toi tu tueur tu n'as pas posté tu tueur tu as dit à la dachevelle voilà à la dachevelle toi tu non toi tu es grave tu es trop grave et puis tu viens changer tu dis non comme si tu t'amusais quoi n'importe quoi ton temps est fini dans ce débat on ne parle pas de toi est-ce que quelqu'un parle de toi dans ce débat là nous voulons aller aux élections mais tu ne fais pas partie c'est Kassori et Sidiya arrivés au second tour nous allons faire un arrangement c'est comme ça ça va marcher Kassori et Sidiya Kassori et Sidiya au second tour nous allons partager tous les postes nous allons partager l'assemblée nous allons partager tout 99% de l'électorat mais c'est terminé nous allons partager tout partagez tout même l'assemblée si 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 à Mamou, c'est le ne présente pas. C'est comme ça que nous allons faire. Et c'est comme ça que nous allons partager tout. Vous allez être des lèches-portes derrière nous. En même temps, tu dis que tu n'as pas de maison en Guinée. C'est mieux comme ça. Reste en Côte d'Ivoire. Tu as ta maison là-bas, tu as ta famille là-bas. D'autres temps que les autres. Mais fout-nous la paix. Tu comprends? Faut-nous la paix, messieurs. J'ai dit, ton esprit se résume à ta taille. Moi, je ne te répondrai pas par rapport à ce que tu as dit au RPJ. Regarde comment tu as répondu à Baor, tellement que tu as peur. Alassane Ouattara est capable de t'arrêter de te mettre en prison. Je le jure. Le jour où tu ne feras pas ce que la France veut là, tu vas aller en prison. Le jour où tu ne feras pas ce que la France veut encore, tu vas la tirer en prison. Alassane, elle a trop de dossiers contre toi. Tu vas aller en prison. Pour ne pas aller en prison, tu perds Jizaï. Ce n'est pas toi. C'est celui qui est passé et te dit bonjour. Il allait t'ignorer et puis continuer. Ça ne chauffe pas. Il ne faut pas dire un seul mois en Côte d'Ivoire. Alassane va te mettre en prison. Je le jure. Tu as travaillé avec lui en 1993. Il a des dossiers. Il connaît. Le terrain que tu as obtenu, la construction, les dépenses, tout. Il a été en prison. Alassane est trop technique. Il a toujours gardé dossiers contre ceux qui ont travaillé avec lui. Il va à ta grande surprise. Pas que c'est le procureur qui va se présenter devant toi là-bas avec un document. On dit bon, monsieur Cidia, nous allons rester ici là, entendre-nous que Cidia est devant la justice ivoirienne pour vol d'argent de tournement lorsqu'il était directeur du cabinet de la Savantara. Il faut pas dire un mot là-bas. Tu peux dire que Alpha Condé a un gouvernement, a nommé un gouvernement incompétent. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, notre temps là, toi tu as travaillé avec nous, donc tu dois pas parler. C'est celui qui n'a pas de travail avec nous qui peut parler devant nous. C'est lui qui peut parler devant nous. On peut accepter. Parce qu'il a refusé de travailler avec nous. Donc seul lui qui peut parler. Mais celui qui a travaillé avec nous qui ne peut pas parler. Si nous sommes incompétents, c'est que toi aussi t'es incompétent. Tu as travaillé avec nous. Qui était le haut représentant du président ? C'est pas toi. Qui était le haut représentant ? Qui avait un bureau ? Qui avait les privilèges ? Tout. C'est lorsque tu as demandé à Alpha Condé de te prendre comme aide, et de te mettre devant, de te choisir ton cannelle à refuser, que tu es tombé en disque et puis t'es un jaloux. C'est là un. Je dis, tu n'as pas travaillé avec nous. Qui était le haut représentant ? Le bureau était en ville là-bas, bien garni. Tu étais là-bas, tu as voyagé avec le président dans le contrat de Simon de Tour. Oh bien, seul lui qui peut parler, on peut comprendre. Parce que celui-là a refusé de travailler avec nous. C'est ce qu'on appelle un opposant. Mais toi tu n'es pas un opposant, tu es un opportuniste. Tu es un opportuniste. Toi tu peux en parler, les autres tu peux en parler, on peut comprendre, et là il peut nous insister. Voilà pourquoi nous avons accepté tout ce que l'IFG a fait. On accepte. C'est les vrais opposants. Mais toi là, tu ne peux pas parler. Toi là seulement, tu ne peux en parler. Tu as travaillé avec nous. Tu as travaillé avec nous donc. Tu es incompétent aussi. Si tu dis que nous sommes incompétents, tu as travaillé avec nous. C'est que toi aussi que tu es incompétent. Regardez-moi, un nain comme ça, le nain de peau. Tu mesures combien ? Un mètre quarante-cinq. Tu vaux quoi ? C'est ta taille-là, c'est avec tes... Je ne sais pas comment. Regardez-moi quelqu'un comme ça là. Tu es jaloux des gens qui ont géré ce pays-là. Plus que toi. Toi tu peux traiter les gens qui ont travaillé avec Alphacondi incompétents. Toi tu as quelle qualité ? Tu as quelle qualité ? Tu as été aussi chez le gouvernement en train de lancer l'encontre. On peut te dire... Nous on peut t'expliquer pourquoi l'ancer l'encontre à débarquer. Pourquoi l'ancer l'encontre a débarqué ? Pourquoi ? Il dit que tu es arrogant, tu es orgueil. C'est l'ancer l'encontre qui ne l'a dépanoui. On dit que tu es orgueil et puis tu es arrogant. Tu penses... Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Comme si tu n'as plus... C'est ce qu'il a dit. L'ancer l'encontre... J'ai oublié même. Le terme est là-bas. J'ai oublié. C'était dans le lynx. Moi là, j'ai payé le lynx. J'aimais trop payé le lynx. J'ai oublié le mot là. Je vais dire à mon jeune frère d'ouvrir la valise là. Il va avoir... Ma valise, il se collègue là-bas. Il va avoir le lynx. Je vais lire la partie qu'est-ce qu'on a dit de toi. Hein ? Si là, quelqu'un qui a été chef depuis tant de l'ancer l'encontre, tu as quitté les autres fonctions. Si ce n'est pas Alpha Condé. Dis-nous quelle fonction tu as occupé. Depuis que l'ancer l'encontre t'as débarqué. Wallah ! 96, je faisais le Bac 2. 96, je faisais le Bac 2. Dis-nous depuis ce temps-là, juste qui t'as nommé. Tu n'as occupé aucune fonction. C'est quand Alpha Condé t'as nommé, Alpha Condé t'as nommé, que tu es revenu aux affaires. Tu as passé de 96, 17, jusqu'à la nomination d'Alpha Condé. Tu as occupé quel poste ? Dis aux gens tu as occupé quel poste ? Il ne faut rien comme ça là. Qu'on a encore un gouvernement incompétent. Et puis, tu nous t'es des kleptocrates. Nous sommes kleptocrates. Kleptocratie. Mais comment tu peux apprécier la gouvernance de Dubya ? C'est la démocratie ? Ou bien tu as honte de dire ça parce que tu es un nain ? Regardez-moi un moineau comme ça là. Un nain gris ? Tu es trop aigri. Tu es trop aigri. C'est ce qui te fait mal. Tu es trop aigri. Pour toi, tu es trop intelligent. C'est ce que l'Anse-en-en-compte avait dit. Il pense que tu es plus que tout le monde. Tu es encore taille bien. Nous sommes à l'école. C'est comme ça qu'on t'a débarqué. Est-ce que depuis plus de 15 ans est-ce que tu te dis bonjour avec Fode Bangura ? Fode Bangura avait dit au président de l'Anse-en-en-compte que tu es un escroc. Lui n'avait pas compris. Un escroc. Tu es un escroc. Fode Bangura 17 ans. Est-ce que vous vous êtes dit bonjour Fode Bangura ? Le petit président au temps de l'Anse-en-en-compte. Il dit que tu es un faux type. Et tu es un faux type. Regardez-moi. Quand tu nous traites... Bonne nuit pardon. Excusez-moi la vidéo à... Tu énerves mais demain je reviendrai je vais tout faire pas mal le document là. Nous allons te résumer. Un faux rien comme ça là. Un nain comme ça là. Pourquoi Alassane ne t'a pas récupéré ? Il ne t'a même pas appelé. Même au téléphone il ne t'a jamais dit bonjour. Ça sous-entend quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose s'est passé. n'importe quoi.